Je vais vous parler d'un jeu qu'on a conçu avec Frédéric Halban qui s'appelle RISC-COTI à Ploneves-les-Flots. Il est inspiré d'une commune qui a été imaginée par Catherine Murferrec, géographe et Yann Rabuteau, juriste, à partir de communes soumises au risque d'érosion et de submersion marine. C'est un jeu qui a été créé pour 6 à 12 apprenants et qui nécessite la présence d'un animateur. A travers cette dynamique coopérative, le jeu cherche à montrer l'utilité de travailler ensemble et en pluridisciplinaire pour prendre des décisions d'intérêt collectif. Cela nécessite de coopérer, de se mettre à la place d'autrui et puis aussi de faire des compromis en tenant compte de l'acceptabilité sociale et puis des contraintes budgétaires. Je ne suis pas forcément un grand adepte de la gestion des risques côtiers de manière vraiment spécifique et même dans la compréhension, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir voir d'une façon un peu moins théorique tous ces différents aspects, avec quelque chose qui était plus ludique et en même temps qui restait très sérieux sur des enjeux réels. En tant qu'enseignant-chercheur, je mobilise depuis plusieurs années ce type de pédagogie active dans différents contextes. Cela a l'avantage de favoriser l'échange et notamment de permettre aux étudiants d'appréhender la complexité d'un certain nombre de phénomènes et notamment la gestion des risques. Alors le jeu qu'on a développé est une mise en situation sur la gestion des risques côtiers dans un contexte plus large d'aménagement du territoire avec une approche pluridisciplinaire. Grâce à l'animation, on va pouvoir insister sur certains aspects, donc plus sur des aspects de processus d'érosion ou plus sur des aspects de prise de décision ou d'imaginer des politiques publiques nécessaires à cette prise en compte des risques côtiers. Donc ce jeu est une mise en situation qui va permettre à l'étudiant d'expérimenter un rôle complexe, celui de gestionnaire, mais de façon protégée à la différence de sa vie future quand il sera sur le marché du travail. En fait, c'est l'intérêt des jeux sérieux, c'est qu'on va mettre les étudiants dans une situation la plus réelle possible, mais on reste dans un domaine fictif. Le jeu peut être mobilisé soit auprès d'étudiants spécialistes des risques côtiers ou de la gestion de l'environnement, mais également auprès d'étudiants non spécialistes, tels que des économistes par exemple, afin de comprendre les mécanismes derrière de la prise de décision. On l'a également mobilisé dans le cadre de la formation continue avec des élus et on le mobilise également dans le cadre de la recherche pour essayer d'imaginer des scénarios d'adaptation par rapport au risque côtier avec tout un protocole d'observation. C'est ce qui impacte directement, mais enfin normalement il y a quelque chose qui va pas trop plaire aux habitants, mais qui peut être à long terme intéressant, c'est de casser cette digue là et de renaturaliser les marais en arrière, qui permettrait de créer une zone tampon et en fait qui réduirait le risque à long terme de la submersion. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez, bon dans un premier temps on va l'inscrire, cette idée de réouvrir la digue, là je sais que ça ferait très plaisir à des associations de protection de l'environnement parce que il y a des bestioles là-dedans qui ont l'air de les intégrer. C'est peut-être difficile à mettre en place, mais c'est la solution qui peut être intéressante. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on voit le plateau, c'est-à-dire le territoire qui va évoluer au regard des aléas avec des submersions et des érosions ou des éboulements sur le sentier côtier. Également, on va voir évoluer la vulnérabilité du territoire à travers un indice et ainsi que la satisfaction des habitants, sachant que parfois, les habitants souhaiteraient des mesures de gestion, des mesures d'aménagement telles que de l'enrochement. Or, ces enrochements ne sont pas forcément ceux qui vont le plus réduire la vulnérabilité par rapport aux risques côtiers. Et en même temps, il faut aussi tenir compte des contraintes budgétaires. Le jeu était super intéressant parce que ça nous permettait de mettre en perspective tout ce qu'on avait appris les deux semaines précédentes sur les risques côtiers. Et donc, on a pu mettre ça en application. Ce qui était intéressant avec le jeu, c'est qu'on voyait vraiment les conséquences de nos décisions puisque le plateau évolue en fonction des décisions qu'on prend. Et donc, c'était intéressant pour comprendre tous les enjeux qui en découlaient. Je trouve que c'est complémentaire avec nos cours puisque là, les cours, c'est vraiment des choses très théoriques. Et là, de pouvoir le mettre en application sur un plateau, ça nous permet de nous rendre compte des différents aléas qui peuvent intervenir. Et le but du jeu, c'est que c'est un plateau qui se déroule sur six ans. Et donc, d'une année à l'autre, il y a un aléa qui va venir influencer le jeu. Et donc, on se rend compte aussi qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on réagit vraiment à court terme ou on adopte dès le début une stratégie à long terme ? Ça, c'était intéressant de pouvoir le mettre en pratique sur un plateau. Le jeu a été développé sous licence Creative Commons. Ça veut dire que sous réserve de citer les sources et qu'il n'y ait pas d'utilisation commerciale du jeu, chacun peut le reprendre et l'utiliser et même l'adapter à son propre contexte. Ça veut dire d'autres contextes géographiques ou réglementaires. Il en existe une version actuellement pour le Québec. Ça peut vouloir dire aussi d'autres contextes d'enseignement. On l'a développé pour l'enseignement initial mais on l'utilise maintenant en formation continue avec les élus et même pour la recherche. Sur le site web risque-cotier.fr, il y a une présentation du jeu, il y a également les fichiers qui sont accessibles, les fichiers du jeu et puis un formulaire qui permet de nous contacter. Donc il ne faut pas hésiter à nous joindre pour en discuter. Merci. 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 Merci.